Metz-Plage, c'est la troisième édition. C'est un mois complet de plage, près de 20 000 m2 investis sur le plan d'eau de la ville de Metz, avec une amplitude horaire qui a évolué aussi. On ouvre le matin à 11h avec des activités sportives, on continue avec un espace pique-nique, beaucoup d'activités, d'animation les après-midi. Là justement, en ce moment, on a Quentin Mozyman qui est venu, qui mixe en ce moment pour son public sur la plage. Voilà, on a essayé de faire évoluer le concept, qui remporte un succès populaire vraiment très important. Première édition, c'est 29 000 plagistes. Deuxième édition, l'année dernière, c'est 59 000 plagistes. Et là, au bout de 8 jours, on a déjà dépassé les 20 000 visiteurs. Bon, après c'est sûr que ça dépend aussi beaucoup du temps, alors on espère que l'anticyclone des Açores va remonter pour réussir à nous protéger et faire que les plagistes puissent bénéficier de cet espace hors du commun à Metz. Alors, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'activités sportives, des tournois de beach sector, de beach volley, de badminton. Juste à l'angle, on a aussi du kayak, le canoë kayak gratuit, ouvert à tous. On a le trampoline, les structures gonflables pour les enfants, le parcours aventure, beaucoup d'animation culturelle. On vient de lancer l'activité kayak avec le kayak club de la ville de Metz. À peine on a ouvert les inscriptions, tous les créneaux ont été pris d'assaut, donc c'est un succès énorme. On a aussi toutes les activités avec les enfants, c'est ça qui remporte le plus de succès. Je pense au parcours aventure, aux structures gonflables, aussi les jeux gonflables. Et puis lundi, on lance aussi le pôle nautique, c'est-à-dire qu'il y aura une dizaine d'activités nautiques tout autour de Metz Plage pour les enfants. Une autre activité qui a un vrai succès, c'est l'acrobranche. C'est vraiment les enfants, et même le samedi, c'est même les adultes peuvent y aller. On gramme dans les arbres, on fait de la tyrolienne, etc. Et ça, c'est formidable. La semaine prochaine, on aura un casting géant pour la réalisation d'un long métrage. On aura également un défilé de mode qui va avoir lieu sur la plage. On aura une séance de cinéma en plein air, ça c'est une nouveauté. Et puis aussi, le 21 août, la veille du jour de clôture, on aura un concert de clôture sous forme de Tremplin Jeunes Talents avec tous les artistes, les jeunes formations musicales de Metz qui ont été soutenues par la ville de Metz. Les vendredis, il y a également des guinguettes, guinguettes modernes. Chaque vendredi à 18h, on découvre un groupe, une formation musicale de Metz. Voilà, une occasion de venir boire un verre et découvrir en même temps une formation musicale. Après s'être baigné, voilà, c'est un peu l'ambiance de la plage. On peut même, dans les nouveautés, on a beaucoup de partenariats privés. On a 16 partenaires privés qui se sont positionnés, qui font que l'augmentation du budget, finalement, ne repose pas uniquement sur les contribuables. Et donc ça, c'était vraiment un engagement. On a d'ailleurs des petites choses en plus. On a des points d'eau qui ont été installés par Veolia. On a La Poste qui a fait un point aussi. On peut écrire ses cartes postales et les envoyer directement depuis le site. Vous pouvez venir boire un verre, écrire vos cartes postales et tout de suite les envoyer à travers le monde. On souhaite évidemment valoriser l'image de la ville de façon générale, de façon nationale aussi. Et bien sûr, tous les frontaliers sont les bienvenus.